... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'essoufflement du mouvement des lycéens. Pour cette nouvelle journée d'action, ils étaient 3 fois moins nombreux en moyenne dans les rues des grandes villes. Cette fois, les casseurs ont été écartés des défilés. Le débat sur la hausse des salaires. Le MEDEF ne ferme pas la porte, mais il renvoie la décision à chaque entreprise au cas par cas. Une nouvelle statistique vient alimenter les discussions. Le salaire réel net moyen dans le secteur privé a baissé de 0,3% en 2003. Une fraude au permis de construire à grande échelle dans le quartier de la Défense, près de Paris, c'est ce que soupçonne la justice, qui a ouvert une enquête préliminaire. Le dépassement des surfaces construites serait de 40 000 m2. L'Europe et l'Italie en particulier à nouveau confrontées à un afflux massif de clandestins. En deux jours, plus de 1 200 personnes en provenance d'Afrique ont débarqué sur l'île de Lampedusa. Les passeurs attendaient les beaux jours, semble-t-il, pour reprendre les traversées. Le réchauffement des relations entre la France et Israël, Jean-Pierre Raffarin, pour sa première visite sur place, a assisté à l'inauguration du nouveau musée dédié à la Shoah, Yad Vashem. Enfin, les caprices du ciel, avec une journée de soleil radieux sur toute la France, on est passé directement de l'hiver à l'été. Il a fait jusqu'à 23 degrés dans le sud-ouest. Le mouvement des lycéens a donc marqué le pas. De Paris à Toulouse, les cortèges étaient moins fournis aujourd'hui dans les défilés reportages Yann Gickel, Nathalie Gallet. Des rangs clairsemés, lassitude ou crainte de débordement, à Paris, les lycéens étaient deux fois moins nombreux, certains sans doute découragés par les incidents de la semaine dernière, et ce, malgré une très forte présence des forces de l'ordre. A l'image de Paris, si partout en France le dispositif anti-casseur a fonctionné, partout en France, après six semaines, la mobilisation s'était fritée. 3 000 à Lyon, ils étaient deux fois plus la semaine dernière. Au total, on estime à seulement 50 000 le nombre de lycéens qui ont manifesté aujourd'hui en France. C'est toujours les mêmes jours, et les gens ne veulent pas rater tout le temps les mêmes cours. Maintenant, on va essayer de changer de jour, comme ça les gens pourront venir, et ça ne leur fera pas toujours louper les mêmes matières. Pourtant, les cortèges étaient nombreux, y compris dans des villes moyennes, comme ici à Bayonne. La mobilisation est en baisse, mais pour les lycéens, les problèmes demeurent. Le problème principal, c'est la loi en elle-même, parce qu'elle ne répond absolument pas aux adhommes de l'école. Le projet de loi Fillon est actuellement en débat au Sénat, avant une adoption définitive dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. François Fillon, qui cet après-midi à l'Assemblée, a réaffirmé que la réforme irait à son terme. « Rien ne me fera renoncer », dit-il. Un point positif, on craignait les casseurs qui avaient perturbé la précédente manifestation. Ils ont été neutralisés, on l'a entendu. Christophe Wittmann, Guillaume Fautra. Le service d'ordre vient de refouler un petit groupe de la manifestation. Immédiatement, les gendarmes mobiles l'isolent sur un côté du boulevard. Cet après-midi, les forces de l'ordre ont ainsi multiplié les contrôles préventifs, plus de 80 interpellations en marge du défilé. Autre élément dissuasif, un service d'ordre impressionnant. Les organisations syndicales ont mis à disposition des manifestants plusieurs centaines de militants. Les lycéens eux-mêmes encadraient un cortège pour empêcher toute intrusion. La première raison, c'est que le service d'ordre a été un peu plus organisé collectivement, et qu'on se concertait entre nous avant de faire quoi que ce soit. Résultat, une ambiance bonne enfant, on était bien loin cet après-midi de la violence de la semaine passée. Des groupes de casseurs très bien organisés avaient alors terrorisé les lycéens. La police avait recensé un millier de fauteurs de troubles. Il n'était que quelques centaines de suspects cet après-midi, et ils n'ont pas eu le temps d'agir. Voilà, et la police qui a procédé à 13 interpellations. L'augmentation des salaires, c'est la grande question du moment. Après les manifestations de jeudi et les engagements du gouvernement, on attendait le commentaire des patrons. Eh bien, le Medef est sorti de son silence aujourd'hui. Il rejette ce qu'il appelle les leçons de Jean-Pierre Raffarin, et indique que c'est à chaque entreprise, dans le privé, de se déterminer au cas par cas. Séverine Lebrun, Jean-François Meunier. Vous montez les salaires par les horaires ! Le mot d'ordre, la défense du pouvoir d'achat. Jeudi dernier, partout en France, entre 500 et 1 million de manifestants. Parmi eux, des travailleurs du secteur privé, ils réclament une hausse générale des salaires. Ce matin, le patron des patrons leur répond, des augmentations, il y en aura peut-être, mais ça se négociera au cas par cas. Les entreprises qui le peuvent augmentent les salaires, celles qui ne le peuvent pas, ne le font pas, et on ne peut pas donner de mot d'ordre. C'est la compétition. Et qu'on ne lui parle pas d'une baisse du pouvoir d'achat, selon lui, c'est une impression, pas une réalité. Et pourtant, d'après la dernière note de l'INSEE, dans le secteur privé, le salarié a perdu du pouvoir d'achat. L'équation est simple. En 2003, les prix ont augmenté de 2,1%. Les salaires, seulement de 1,8%. Résultat, le pouvoir d'achat du salarié a diminué de 0,3%. C'est une première depuis 1996. Les cadres et les employés du secteur tertiaire sont les plus touchés. En plein débat sur les négociations salariales, cette nouvelle statistique risque de raviver les tensions. Dans ce débat, on l'a dit, l'aspect psychologique est important et les profits affichés par quelques grands groupes alimentent les revendications. Ainsi, une action coup de poing a été menée ce matin par les salariés d'une filiale du groupe Total. Ils sont visés par un plan social qui prévoit 548 suppressions de postes. Yvan Martinet, Mathias Segron. C'est une prise d'assaut au sens propre. 600 salariés d'Arkema, la filiale Chimie du groupe Total, s'invitent au siège de leur entreprise. Ils envahissent les locaux. Objectif, obtenir des explications sur les suppressions de postes annoncées par leur direction. Qu'allez-vous faire de nos emplois ? Le projet, c'est celui qu'on vous a présenté, dont on doit parler... Arkema est un mastodonte de la chimie. La firme emploie 11 000 salariés en France et réalise un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Elle produit notamment du PVC pour les fenêtres. Mais ce pôle chimique se porte mal. L'entreprise s'apprête à supprimer 548 postes à travers la France. Il y a plus de fabrication que de demande. Et nous, on se doit de réajuster notre business compte tenu des difficultés actuelles de l'économie sur cette chlorochimie. Argument difficile à entendre côté salarié de cette branche de Total. Parce que vous nous avez laissé mourir doucement. Quand on voit les bénéfices que fait Total, donc notre maison mère, on ne peut que s'interroger et que dire assez, assez. A l'issue des discussions, la firme pétrolière, cet après-midi, n'a fait aucune promesse. Tout juste évoque-t-elle la possibilité de créer des emplois dans les régions touchées. Encore un chiffre pour compléter ce tableau social plutôt morose. Le nombre de RMI, c'est-à-dire que le nombre de RMI a fortement augmenté ces derniers mois. Plus 9,8% en un an et demi. Il s'établit désormais à 1,180,000 personnes qui touchent donc le revenu minimum d'insertion. Une affaire de fraude à grande échelle, je vous le disais, dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris. La direction départementale de l'équipement parle de 38 à 40 000 m2 de bureaux construits illégalement par des dépassements de permis de construire. C'est le Figaro qui révèle l'affaire. Une enquête préliminaire a été ouverte. Daniel Wolfram, Christian Leroux. Dans le prolongement des Champs-Elysées, la Défense, devenue depuis 30 ans l'un des plus grands quartiers d'affaires d'Europe. Mais depuis 15 ans, la Défense défraye aussi la chronique judiciaire. Aujourd'hui, ce sont trois tours sans caractère, comme plaquées sur le sol, qui sont en cause. Elles appartiennent au groupe Vivendi. Leur superficie aurait été sous-évaluée de près de 10%. En clair, cela représente 8 000 m2 de bureaux, l'équivalent de deux terrains de foot construits sans autorisation. Voici pour une seule tour de la Défense, la masse de documents déposés par un constructeur et ses architectes pour obtenir un permis de construire. Ça, c'est une tour de 150 mètres de hauteur avec une trentaine d'étages. Et voilà le dossier de permis de construire. Ça représente combien de documents à peu près ? Ça doit faire un millier de pages. Donc à la préfecture, chargée du contrôle technique du dossier avant délivrance du permis de construire, on reconnaît bien volontiers la difficulté de vérifier la conformité de tous ces documents. Il faut mesurer la lourdeur des dossiers en question. Les contrôles regardent la régularité de la déclaration et s'assurent de la conformité de ce qui est déclaré d'un côté et déclaré de l'autre. Et de ce qui est construit en réalité, car là le bas blesse, près de 40 000 mètres carrés à la défense, ne serait pas déclaré un manque à gagner pour les municipalités. La solution, c'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, dès qu'une tour est terminée, qu'il y ait un contrôle, et un contrôle peut-être par un cabinet extérieur, qui puisse aller sur place physiquement regardé. Cette affaire a au moins un mérite. Une grande vague de vérification de la surface de toutes ces tours est actuellement en cours. A propos de tours, les suites du dossier de l'amiante à Montparnasse et ailleurs. On disait hier que le cas de cet immeuble n'est pas isolé. Pour prendre une décision, les experts vont devoir tenter de quantifier le risque pour la santé. Pas si facile. Certaines études sont très alarmistes, mais elles sont contestées. Explication Frédéric Monteil, Alain Dubas. Vous ne mettez ni masque, ni gants ? Non, vous ne mettez rien du tout. Vous ne mettez rien, vous ne mettez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Le seul à avoir respiré ce minéral cancérigène très volatil. Tous les collègues du service technique, que ce soit un électricien assez revier pour fixer des plaques. L'amiante peut se disperser très vite dans l'air et se fixer dans les poumons. Conséquence des cancers, notamment le mésothélium. A partir de 1000 fibres par litre d'air, l'amiante occasionne 5 à 40 fois plus de risques de cancer. En revanche, à moins de 5 fibres par litre, le risque reste inconnu, comme dans les bureaux de Montparnasse. On ne dispose pas des études suffisantes pour relier une exposition très très faible avec un risque. On ne peut pas quantifier ce risque, mais on ne peut pas du tout l'exclure. C'est un problème qui a déjà fait beaucoup beaucoup de victimes, qui malheureusement, à coup sûr, va en faire encore énormément. Il y aura au moins 100 000 cas de cancer qui vont survenir dans les 30 prochaines années à cause de cela. Catastrophe sanitaire annoncée en France, mais de l'autre côté de l'Atlantique, l'amiante reste un produit miracle. Au Canada, on l'exploite encore dans ses mines sans se soucier vraiment de sa dangerosité. Oui, c'est cancérigène, mais une substance cancérigène, justement, c'est très bizarre. Parce qu'il n'y a pas un individu qui réagit de la même manière. Moi, je me souviens, mon grand-père fumait deux paquets par jour. Quand il est mort, il est mort du cancer de la prostate. Il n'est pas mort du tabac du tout. Si les effets nocifs de l'amiante ne sont pas systématiques, il n'empêche que depuis 1906, des études scientifiques ont prouvé son danger. Les vols de voitures sont en baisse en France pour la deuxième année consécutive. Une diminution assez nette, moins 15%. Et l'hebdomadaire Autoplus publie dans son dernier numéro la liste des véhicules les plus volés. Surprise, ce ne sont pas les grosses, les plus puissantes, mais les petites voitures qui sont en tête de liste. Aurélien Guimain, Laurent Desbois. Petite cylindrée, modèle ancien, et pourtant la proie préférée des voleurs de voitures. Facile à garer, facile à voler, les propriétaires l'ont souvent appris à leur dépens. Ma voiture, il y a eu deux tentatives d'effraction. La première fois, la portière a été pliée. C'est-à-dire que ce n'est rien à faire. Il paraît que même sur les vols de voitures, on peut plier une portière comme ça. Et la deuxième fois, c'est la serrure qui a été fracturée. On m'a volé le capot, on m'a volé les jantes, on m'a volé... Ça fait partie effectivement des Twingo qu'on dédose, c'est pareil. En tête du hit parade des voitures volées, la Peugeot 306, la Clio première génération et la Twingo. Des véhicules mal équipés en système anti-vol et surtout très bien cotés sur le marché des pièces détachées. Le plus souvent, les pièces détachées sont commandées par des particuliers qui désirent faire réparer eux-mêmes ou faire réparer leurs véhicules. Ou alors, il y a un trafic sur l'étranger avec des pays de l'Est ou des pays d'Afrique. Pour les grosses cylindrées, très prisées du grand banditisme, les voleurs usent de tous les moyens. Car jacking, comme ici, ou home jacking, volent des clés directement au domicile. Des méthodes de plus en plus violentes alors que le nombre de vols régresse lui sensiblement depuis deux ans, passant pour la première fois cette année sous la barre des 200 000 véhicules volés. En bref, l'islamiste franco-algérien Jamel Begal a été condamné à 10 ans de prison ferme par le tribunal de Paris. Il a été reconnu coupable de préparation d'attentats contre des intérêts américains en France. Jamel Begal avait été arrêté, je vous le rappelle, en juillet 2001 aux Émirats Arabes Unis. Et il avait alors reconnu avoir reçu un ordre d'un des lieutenants de Ben Laden à cet effet avant d'être extradé vers la France. Un nouvel afflux massif d'immigrés clandestins sur les côtes de l'Europe et plus précisément de l'Italie. Ces deux derniers jours, 1200 personnes en provenance d'Afrique ont débarqué sur l'île de Lampedusa. La police semble déborder. Le ministre de l'Intérieur italien est rentré d'urgence. Sur place à Rome, Gérard Grisbeck, Romain Potocchi. Ils arrivent sur des embarcations de fortune, par groupes d'une centaine à chaque fois. Bateau après bateau, comme s'il s'agissait d'un pont maritime. Des hommes et des femmes de toute nationalité. Avant leur arrivée, ils sont arraisonnés par les gardes-côtes italiens et des médecins. Pour eux, c'est la fin du voyage. Ils ont dû payer au prix fort la traversée, après avoir attendu des jours, voire des semaines ou des mois sur les côtes d'Afrique du Nord. Avec la fin de l'hiver, la météo est devenue clémente, le passage en bateau plus facile. La petite île de Lampedusa est la partie italienne la plus proche de l'Afrique. Le ministre de l'Intérieur a souligné une reprise de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de renvoyer des clandestins vers d'autres camps en Italie. En octobre dernier, malgré les protestations des organisations humanitaires, il les avait expulsés vers la Libye. Au drame de la traversée qui a déjà fait de nombreuses victimes ces dernières années, s'ajoute maintenant l'incertitude sur l'avenir de gens qui, pour le moment, sont parqués dans ce camp de rétention. Le réchauffement des relations entre Paris et Israël. Il y a cinq ans qu'un chef de gouvernement français ne s'était pas rendu en visite officielle là-bas. Jean-Pierre Raffarin a été reçu par Ariel Sharon. Il a aussi assisté à l'inauguration du nouveau musée dédié à la Shoah, en présence de dizaines de dirigeants venus du monde entier, sur place Charles-Anderlin-Mossi-Armon. Pour Jean-Pierre Raffarin, c'est un voyage de mémoire. Commencé ce matin par une cérémonie au mémorial des déportés juifs de France, à Roglit, près de Jérusalem. Nous savons que le pire s'est accompli. Nous sommes résolus à ce que jamais il ne se répète. Le devoir de mémoire est aussi un devoir donc d'action. Vous savez avec quelle vigueur la France réagit à la reconnaissance de l'antisémitisme sur son sol. Cette visite, la première d'un chef de gouvernement français en Israël depuis cinq ans, marque aussi un réchauffement des relations entre les deux pays. Après une rencontre avec Ariel Sharon, Jean-Pierre Raffarin l'a confirmé aux représentants de la communauté française en Israël. Mais c'est pour participer à l'inauguration du nouveau musée du mémorial de la Shoah à Jérusalem que le premier ministre a fait le déplacement, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, et 14 présidents et chefs de gouvernement étrangers. Un musée quatre fois plus grand que l'ancien. Ici, des techniques modernes du multimédia, transmettent la mémoire des six millions de juifs assassinés par les nazis. Des victimes retrouvent une identité, une histoire. Voici la salle consacrée au camp de la mort. Une place importante est réservée aux justes qui ont sauvé des juifs, par exemple en France, où grâce notamment à des femmes et des hommes courageux, les trois quarts de la communauté juive a échappé à l'extermination. Israël qui a fait un pas important vers les Palestiniens en décidant de leur restituer dès demain le contrôle de Jéricho. Deux autres villes de Cisjordanie suivront dans les prochaines semaines. En Irak, il y a 69 jours maintenant, qu'on est sans nouvelles de Florence Obna et de son guide Hussein Hanoun. Aujourd'hui, les rugbymans du 15 de France ont signé une photo des deux otages, initiative parmi beaucoup d'autres, qui entretient la mobilisation pour demander leur libération. Initiative aussi de soutien à l'opposition libanaise. Plusieurs élus de l'Assemblée nationale, François Hollande, François Bayrou et Nicolas Sarkozy, entre autres, ont participé à un rassemblement de plusieurs centaines de personnes, retransmis en duplex, là-bas, au Liban, sur la place des martyrs, où se tiennent d'habitude les manifestations sur un écran géant. Manifestation pour réclamer le départ de la Syrie. Un repli qui se poursuit après les soldats, les services de renseignement militaire syrien, ont commencé à évacuer leur position à Beyrouth, conformément aux promesses du président Bachar el-Assad. Des portraits du numéro 1 syrien ont également été décrochés ou repliés. Alors cette éclaircie au Liban s'ajoute aux premières élections en Irak, en Arabie Saoudite ou encore à la reprise du dialogue israélo-palestinien, un peu partout, un changement semble enclencher au Proche-Orient et dans les pays arabes. Bien sûr, il ne se dit que d'un frémissement, mais la question est posée, y compris en France, et si George Bush avait eu raison, et si sa croisade pour la démocratie était en train de porter ses fruits, élément de réponse avec Bernard Lebrun. C'est face à un parterre de militaires et d'experts du Pentagone que le président Bush, la semaine dernière, a connu son triomphe. Pour lui, aucun doute, l'intervention en Irak est la cause d'un printemps politique du monde arabe. Clairement, mais soudainement, le dégel a commencé. Et la presse américaine sur fond d'image libanaise de surenchérir en expliquant en quoi Bush a eu raison, sous-entendu contre l'Europe. Les Etats-Unis n'ont sans doute pas raison de triompher, mais ils ont raison de dire, nous avons transformé la région. Une certitude, le cœur du Moyen-Orient est en effervescence. Mais plus que l'intervention militaire en Irak, c'est incontestablement le courage des électeurs irakiens face au terrorisme qui a fait sauter le couvercle, comme l'a écrit un journaliste américain. Bien sûr, en Arabie Saoudite, le timide et tout premier vote des seuls hommes de cette monarchie absolue est interprété comme un progrès. En Égypte, l'annonce par le président Moubarak, au pouvoir depuis 24 ans, d'une possible élection présidentielle pluraliste, rassure ceux qui redoutaient une succession dynastique au profit de son fils. A Ramallah, ce week-end, le président palestinien élu, Mahmoud Abbas, a annoncé l'impensable, il y a encore quelques mois, la participation du Hamas, considérée comme une organisation terroriste, aux prochaines élections. Et puis bien sûr, il y a au Liban depuis un mois, la révolution du cèdre, qui envahit les rues et les écrans jusqu'aux Etats-Unis, et pour laquelle les adversaires politiques d'hier se sont retrouvés au coude à coude. Il y a quelque chose qui bouge, en tout cas, en proche-royant. Cela veut dire quoi ? Est-ce que cela veut dire que c'est uniquement les Etats-Unis d'Amérique qui ont eu raison ? Je ne crois pas qu'on puisse faire ce raccourci. Ils ont été le détonateur de quelque chose. Quelque chose qui pourrait s'appeler un frémissement démocratique. Parti des petits émirats qui, grâce à leurs puissants médias satellitaires, ont ouvert le débat et apporté la controverse aux dictatures, en diffusant leurs images dans tout le monde arabe. En bref, image d'une mutinerie d'un groupe de détenus islamistes à Manille, aux Philippines, un groupe lié à Al-Qaïda, et dont la révolte a été écrasée dans le sang il y a plus de 22 morts, et parmi eux, trois des principaux dirigeants d'Abou Sayyaf, ce groupe dont on avait beaucoup parlé en France, après les enlèvements de ressortissants français et européens il y a quelques années, enlèvements menés par le fameux commandant robot. Eh bien, il ferait partie des victimes. En Iran, la condition de la femme à la mode des ayatollahs. La deuxième promotion de femme policière a été présentée à Téhéran. Fusil en bandouillère, mais Tchador sur les cheveux, Laurent Boussier. Descente en rappel, course poursuite en voiture, tir et simulation d'arrestation, la démonstration se veut efficace, même si le port du Tchador la rend parfois délicate. Entre la morale islamique qui interdit aux hommes de fouiller ou de monoter des femmes et la nécessité de faire face à l'augmentation des crimes commis par ces dernières, voici donc la deuxième promotion de policière iranienne. Ce n'est pas seulement la politesse qui me fait dire que les femmes sont plus motivées, plus honnêtes, plus scientifiques, plus précises quand elles font ce travail, c'est le brigadier qui le dit. Prestation de serment à la République islamique, Tchador et fusil d'assaut, ces jeunes filles formées pendant 4 ans comme leurs collègues masculins sont contraintes de porter ce long voile noir qui les recouvre de la tête aux pieds. Je suis affirmative, nous pouvons faire tout ce qu'un homme peut faire. Nous pouvons descendre en rappel sur un immeuble, seulement nous devons porter le Tchador, alors que les hommes, eux, le font en uniforme, ce qui est plus facile. Après plus de 25 ans d'interdiction au métier de policier, cette deuxième promotion est un pas en avant dans la très lente émancipation des femmes iraniennes. Aux dernières nouvelles, un Tchador spécial serait même à l'étude pour rendre plus faciles les courses poursuites dans les rues de Téhéran. Une dernière image à l'étranger, celle de Moscou qui reçoit à son tour, et juste après la France, les inspecteurs du comité olympique. L'image ici des sites visités par la délégation, les Russes se disent convaincus qu'ils ont eux aussi très favorablement impressionné leurs visiteurs. Décision, je vous le rappelle, le 6 juillet. En France, on reparle de la directive européenne Bolkestein sur la libéralisation des services. Toute la classe politique française s'est prononcée contre, mais la Commission européenne vient d'indiquer qu'elle ne souhaitait pas la retirer, mais seulement l'aménager. Un chiffon rouge pour les partisans du nom à la Constitution européenne. Jean-Paul Chapelle, Christian Marimodo. Le président de la Commission européenne a-t-il commis une gaffe ou simplement confirmé ses convictions libérales ? En tout cas, il persiste et signe. Pour lui, le principe du pays d'origine doit demeurer dans le projet de directive Bolkestein. En clair, un plombier venant de Pologne pour travailler en France serait certes soumis à la réglementation française, mais les charges seraient payées en Pologne et les contrôles effectués aussi en Pologne. Bref, un risque de dumping social qui a déjà provoqué un tollé en France. Aujourd'hui, Jacques Chirac a téléphoné au président de la Commission pour redire que cette directive est inacceptable pour la France et qu'elle doit être complètement remise à plat. En attendant, pour les partisans du nom à la Constitution, c'est la confirmation de leur crainte. Les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites. Donc en réalité, la directive Bolkestein, elle est dans la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle les moulinets de Don Quichotte-Chirac n'ont pas d'autre intérêt que médiatique. Les partisans du oui ont vu le danger et réclament le retrait pur et simple de la directive. Nous refusons l'harmonisation sociale par le bas. La législation du pays d'origine qui s'appliquerait pour des salariés travaillant dans un autre pays, c'est inacceptable. A Bruxelles, le commissaire français est visiblement embarrassé. Rien n'est décidé. Par conséquent, pourquoi mettre cette passion ? On veut vous le dire, je vais vous le dire. C'est qu'un certain nombre de partisans du nom en France se sont emparés de cette affaire pour brouiller le débat sur la Constitution. Le compromis sur la fameuse directive devrait donc être reporté après le référendum français sur la Constitution. L'inauguration a bondi en Seine-Saint-Denis de la première vraie mosquée du département où les musulmans sont pourtant très nombreux. Ils priaient jusque-là dans des caves ou des locaux improvisés. De nombreuses personnalités assistaient à la cérémonie. Le bâtiment a coûté un million et demi d'euros. Il a été entièrement financé par des dons de fidèles. Le casse-tête des habitants de l'île de Ré s'est devenu, vous le savez, le Saint-Tropez de l'Atlantique en quelque sorte. Du coup, le prix des terrains s'est envolé. Et des agriculteurs ou des retraités au niveau de vie très modeste sont désormais assujettis à l'impôt sur la fortune, même ceux qui gagnent le SMIC. Sur place, François Privat, Alain Darivand. Sur l'île de Ré, on peut aussi bien payer l'impôt de solidarité sur la fortune lorsqu'on est le propriétaire d'une luxueuse villa ou d'une modeste maison. Comme Maurice Berchoteau, 85 ans, agriculteur à la retraite. Revenu mensuel, moins de 1000 euros. Mais sa demeure vétuste et quelques terrains devenus constructibles sont évalués à 2 millions d'euros. C'est un vol manifeste, tu vois, et puis c'est tout. Le prix que l'on avait, c'est de nos parents, de nos grands-parents qui nous ont laissés, on l'a conservé. On l'a pas voulu. Après le décès de son mari, Noélie Plédo, non imposable sur le revenu, a appris qu'elle devrait payer 10 années d'arriéré au titre de l'ISF. Ici, une maison de famille et un terrain constructible de 3400 m2 sont évalués à 1 million d'euros. Quand j'ai reçu ces 10 années d'imposition à payer d'un seul coup, juste après la mort de mon mari, je dois avouer que j'ai pensé au suicide. J'avais même trouvé mon coin. Depuis la construction du pont, dans les années 80, terrains et maisons ont vu leur prix grimper en flèche, jusqu'à 20 fois leur valeur d'origine. Des biens modestes se sont transformés en petites fortunes. Tous les citoyens français ne sont pas égaux devant cet impôt. Vous êtes propriétaire dans des régions qui n'ont pas le renom ou qui n'ont pas subi la pression touristique que notre région a subie et vous n'êtes pas assujettis à l'ISF. Le directeur des services fiscaux de Charente-Maritime parle ici d'une stricte application de la loi. Il n'a pas été autorisé à répondre à nos questions. Le paradoxe des quinquagénaires, ils n'ont jamais été aussi nombreux et aussi bien portants. Aujourd'hui, à 55 ans, on est généralement dans la force de l'âge et pourtant, ils sont boudés par les entreprises. Un tiers d'entre eux seulement travaillent encore. C'est deux fois moins que chez nos voisins. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Julia Delage, Marie-Pierre Cassignard. À l'âge où certains comptent déjà leur point de retraite, Eva Collange entame une nouvelle carrière. Voilà, ça super, très mignon, très joli ça. Mannequin à 57 ans. Eva en est la preuve vivante. Les rides commencent à faire recettes sur papier glacé et dans les spots télé. Bref, apparemment, les temps changent. Jusqu'à présent, c'était les pâtes dentaires, c'était les produits, je veux dire, bon, les appareils auditifs, les choses comme ça, les lunettes. Bon, c'est vrai, c'est tout sur le vieillissement de la femme. Mais on n'est pas obligé de montrer que des choses négatives. Alors voilà, le classeur des réponses négatives. Donc je les mets de côté parce que derrière, là, c'est tout mon dossier de relance sur lequel je travaille. Même motivation loin des photographes. Deux ans que Christine Voisin traque la petite annonce qu'il lui redonnera un emploi de cadre commercial. Son problème, elle a 56 ans. Aujourd'hui, on dit qu'à 50 ans, dans le domaine professionnel, on n'est plus, entre guillemets, employable. Mais par contre, à 60 ans, on est des jeunes retraités dynamiques, actifs, faisant des voyages, allant aux universités du troisième âge. En France, le taux d'activité des quinquagénaires est l'un des plus faibles d'Europe. 33% contre 60% en Angleterre, par exemple. Les DRH, les chasseurs de têtes comme Olivier Cruchot, Christine Voisin, les connaît bien. C'est toujours le même discours. Alors, il faut s'adapter. Pour moi, la plus grosse difficulté, c'est de pouvoir obtenir un entretien. Et pourquoi ? C'est parce qu'un CV, quand on l'envoie, qu'on l'envoie par Internet, qu'il soit dans une candidatheque ou ailleurs, malheureusement, vous avez la sanction de l'âge. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, que les jeunes que recherchent toutes ces entreprises n'ont pas, c'est le savoir. Et l'idée, c'est que vous positionnez comme un produit. Je sais que ce n'est pas très joli. Mais ça ne me gêne pas en temps commercial. Mais c'est le marché. Voilà, en temps commercial. Et le produit, il existe. C'est Christine Voisin, ce produit. Et ce produit, il y a une expérience, une expertise. Un produit parfois difficile à vendre. Trop cher, pas assez mobile, mal à l'aise avec les nouvelles technologies, les reproches s'accumulent. Alors, pour faire des faiblesses, un atout, Thalès a créé une structure spécifique pour valoriser l'expérience. C'est non seulement de conserver des compétences, mais également de les utiliser de façon différente et sûrement plus riche. Les quinquas ont élargi leur champ de compétences et se sont quelquefois redynamisés, se sont frottés à des plus jeunes. La France compte 14 millions de quinquagénaires. Rester dans la course, accepter son âge et même en faire une force, un nouveau défi pour cette génération du baby-boom. Les caprices du ciel, vous l'avez sans doute noté, avec une journée de soleil radieux sur toute la France. On est passé directement de l'hiver à l'été. Les températures qui ont augmenté d'une dizaine degrés en une semaine. Images ici d'Anglette, au Pays Basque, où on a troqué les doudounes pour les maillots de bain. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il faisait 21 degrés en moyenne. À Pau, reportage Vanessa Rouet-Nicolaouer. Tout y est. Les casquettes, chemisettes, glace, vanille, fraise, qu'il fait bon d'être un 15 mars à Pau. Ça redonne de l'énergie. Ça remet en forme. En forme et en appétit, mais sous le soleil. Car à l'ombre, il ne fait que 23 degrés. Aux oubliettes, les manteaux d'hiver. Moi, le col roulé, le froid, la neige, j'en avais, mais jusque là, mais jusque là. Alors, ça fait vraiment du bien de se retrouver dans la chaleur, tout d'un coup, comme ça, à 3 jours d'écart. Le printemps nous réserve souvent des températures froides ici. Donc, on ne va pas crier oura de suite. Attendons de voir vraiment le printemps. Surtout qu'il n'est pas si loin ce 1er mars dernier où Pau a affiché moins 9 degrés. Un vrai froid de canard vite oublié aujourd'hui à croire qu'il n'y a vraiment plus de saison. Cette année, il n'y a pas de printemps. On passe de l'hiver à l'été directement. C'est bon ? Ah, très bien, très bien, très bien que ça dure. Même si les agriculteurs ne sont pas contents, ils veulent de la pluie. Les agriculteurs, plus de pluie, les maraîchers, moins de température s'y contrastée, synonyme de perte de production. On n'a jamais vu un décalage entre les températures très très basses et très élevées comme ça. Ça, c'est exceptionnel. Quelles conséquences ça a pour vous ? Les conséquences, c'est les plantes qui sont stressées, les plantes qui poussent mal. Et des nappes phréatiques qui s'assèchent. Météo France annonce jusqu'à 25 degrés d'ici vendredi et pas une goutte de pluie. Une querelle de clocher, c'est le cas de le dire, dans les Bouches-du-Rhône. Depuis 40 ans au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est la mairie qui fait payer la visite de l'église. Mais voilà, un nouveau prêtre est arrivé il y a quelques années. Il souhaite récupérer la manne. L'affaire pourrait se terminer devant les tribunaux. Hélène Vergne, Pascal Ponce. De là-haut, la vue sur la Camargue est imprenable. Celle du toit de l'église forteresse des Sainte-Marie-de-la-Mer. Une vue, un lieu sain, au cœur d'une polémique. Car l'accès au toit est payant, recette justifiée pour le maire, mais illégale pour le curé. La commune est propriétaire. La commune est propriétaire des murs. Des murs, voilà. Alors est-ce qu'il est vraiment illégal qu'elle fasse payer un accès ? Absolument. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus qu'une querelle de clocher, mais la loi de 1905 qui régit la séparation entre l'église et l'État. Il y a un affectataire qui est l'église catholique, et en l'occurrence le curé nommé ici au Sainte-Marie, et qui a l'usage de l'édifice, du bâtiment, et qui doit ouvrir librement, gratuitement, à tout le monde. Une gratuité que ne réclament pas forcément les touristes, conscient que la restauration de l'édifice est à la charge de la mairie. Je pense que le bâtiment par lui-même mérite 2 euros. L'entretien de l'église, c'est quand même un vieux monument, et ça coûte de l'argent en entretien, c'est une évidence. D'ailleurs, la mairie a investi 1 million d'euros pour l'église ces dernières années. Mais aujourd'hui, l'entêtement de l'élu et du curé agace autant qu'il fait sourire. C'est donc camion et pépone, ça ne change pas. Mais après, ça devient un peu risible. Ça fait peut-être rire l'extérieur, mais nous, dans le village, nous voulons retrouver la sérénité, c'est-à-dire que nous voulons gérer un bâtiment qui est communal dans la façon dont l'on veut, donc on doit le gérer. Dans quelques jours, l'archevêché devrait porter plainte aux côtés de son curé. Quant à la commune, elle se sera offert une publicité inespérée. La santé, on a beaucoup parlé récemment de la schizophrénie. Eh bien, les troubles psychiques sont au centre d'une campagne d'informations lancée aujourd'hui. Un message de tolérance. Les cas de violence sont rarissimes. En revanche, les malades, car il s'agit bien de maladies, ont du mal à s'insérer. Voici l'exemple d'une jeune schizophrène de 21 ans. À Colmar, reportage Anne-Sophie Chaumier-le-Comte, Jean-Pierre Pasteur. Le cafard s'étend sur toute la journée. Dès le matin, je pleure. Je n'ai aucune envie de travailler, même d'aller à la piscine. J'ai tellement mal. Dans ma tête, il y a une voix qui me dit sans cesse que je suis piégée. Hallucination, sentiment de persécution. À 12 ans, Claire Corbascule dans un délire suicidaire et se met à noircir des pages entières pour calmer ce mal qui l'étouffe. C'est comme si une autre tenait la plume lors de ces crises qu'elle raconte. Après 5 ans de souffrance, le diagnostic tombe. Schizophrénie. La famille accuse le choc. L'enfant qu'on a connu ou la personne qu'on a connue n'existe plus. C'est vrai, c'est dur, mais c'est réel. Il faut apprendre à composer avec ça. On les aime toujours autant, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait l'avenir qu'on avait espéré pour nos enfants. Apprendre à vivre avec une étrangère, avec des hospitalisations qui s'enchaînent et des dizaines de médicaments alliés devenus envahissants mais indispensables pour rester en contact avec la réalité. Quand on n'est pas stabilisé, on n'a envie de rien faire. Le matin, se lever, t'as repas avant midi, manger, c'est à la limite si t'as faim. Puis l'après-midi, on n'a pas envie de bouger. Pour surmonter ses angoisses, Claire Corse suit des ateliers dans un hôpital psychiatrique 5 fois par semaine. Elle a aussi passé un diplôme de comptabilité et travaille à mi-temps. Je refuse de me laisser mourir, entre guillemets. Je refuse d'être malade. Je sais que je le suis, mais je ne l'accepte pas. A 21 ans, Claire Corse veut plus que jamais se battre. Depuis quelques mois, elle vit en couple et a emménagé dans un nouvel appartement. 10 ans après les premiers symptômes de la schizophrénie, elle a enfin retrouvé le sourire. L'environnement avec la journée mondiale de lutte contre la chasse aux phoques, elle va reprendre à la fin du mois au Canada. Près de 300 000 animaux seront tués cette année. Les pratiques des chasseurs sont mieux encadrées, mais elles restent violentes, trop, selon les défenseurs des animaux. Sophie Rodier. On parle de leur massacre depuis 30 ans, mais rien ne change. À coups de gourdin ou de pique à glace, les phoques de la côte est du Canada sont toujours chassés. Les bébés pour leur peau, les adultes pour les huiles. En 2003, les autorités canadiennes ont même augmenté leur quota. Cette année, près de 320 000 jeunes phoques devraient ainsi être tués. La chasse aux bébés phoques canadiens est le plus grand massacre de mammifères marins au monde. Elle se déroule à un rythme très soutenu. Les chasseurs peuvent tuer jusqu'à 60 000 bébés phoques par jour. Aujourd'hui, les phoques ne sont pas menacés d'extinction. De plus en plus nombreux, on les accuse d'être trop gourmands et de vider les stocks de poissons. Mais ce qui indigne les associations de protection de la nature, c'est la cruauté avec laquelle ils sont tués. Taper avec une massue pour tuer des bébés phoques, c'est exactement la même chose que donner des coups de marteau sur la tête d'un chiot. C'est totalement illégal. C'est contre cette cruauté qu'un peu partout dans le monde, des militants ont manifesté cet après-midi, comme ici à Nice, où ils étaient quelques dizaines. Sport de la voile avec un nouveau record sur le point de tomber. Pour Hélène MacArthur, c'était le Tour du Monde en solitaire. Cette fois, il s'agit du Tour du Monde en équipage, toujours sans escale. Un Tour du Monde en 50 jours. Bruno Perron et ses hommes vont couper la ligne cette nuit au large de la Bretagne. Julien Benidetto. Même dans ses rêves les plus fous, Jules Verne n'y avait pas songé. Bonnet au vent, capitaine Perron achève à 60 km heure un Tour du Monde éclair. A la barre d'un catamaran de 38 mètres, les 14 équipiers d'Orange 2 n'ont jamais ralenti la cadence, malgré la tempête du Cap Horn, malgré les icebergs. Cette nuit vers 2 heures, il devrait franchir la ligne d'arrivée fictive avec une semaine d'avance sur le chrono de Steve Fossette. Record pulvérisé. On ne sait pas trop si on a envie d'arriver ou si on a envie de continuer. C'est toujours cette espèce de sentiment assez étrange. C'est trop tôt pour tirer un bilan. On est tous un petit peu dans la tourbillon. Les personnes à bord pensaient qu'on pouvait faire le Tour de la Palette en 50 jours. 46 000 kilomètres en 50 jours. Inimaginable en 1993, lorsque le jeune Bruno Perron boucle le premier tour du monde en équipage et sans escale en 79 jours. A l'époque, après 50 jours de mer, Perron et son Commodore Explorer n'avaient même pas franchi le Cap Horn. Quant à Steve Fossette, détenteur du précédent record, il naviguait encore au large du Brésil 50 jours après son départ. Orange 2, lui, en a presque terminé. En 12 ans, l'aîné des Perrons a donc amélioré le record de près d'un mois. Et pourquoi pas descendre sous la barre mythique des 50 jours ? Les héritiers de Jules Verne n'ont pas fini de nous étonner. Voilà, cette nuit, vers 3h du matin, rugby. On connaît la composition de l'équipe de France qui affrontera l'Italie. Aucun changement par rapport à la formation qui s'est imposée en Irlande. Avec une incertitude toutefois concernant la révélation. Benoît Babi, qui avait donné un coup de tête à un joueur irlandais samedi dernier et qui doit donc passer devant une commission de discipline. Il risque jusqu'à un an de suspension. Verdict demain. France-Italie, la dernière journée du tournoi des 6 nations, c'est à suivre sur France 2, samedi à partir de 14h. Avec une réalisation signée, bien sûr, Jean-Marc Lénoré. Du cinéma pour terminer avec la sortie demain de Hitch, une comédie américaine. À l'heure où toutes les disciplines ont leur coach, Will Smith donne des cours de séduction. Isabelle Béchelère, Carole Greco. Comment aider un conseiller financier au physique ingrat à séduire une riche héritière pour qui il travaille ? Répondez-lui. Pourrais-je vous parler à ma femme ? Allez ouvrir la porte, pépêche-toi. C'est le défi quotidien que relève Hitch, alias Will Smith, l'expert en séduction. Ça va ? Un problème ? Écoutez, Albert, c'est ça ? D'habitude, les gens ne s'adressent pas à moi sur ce ton. Vous comprenez ? Je vous donne mon numéro. Vous avez un stylo ? Ange gardien et coach, il met son client sur les rails. Il est question d'arriver à distiller habilement sa vraie nature. Malgré ses défauts. Bonjour, c'est Albert Brenneman. Bonjour, comment allez-vous ? Mon personnage est riche, mais pas sans cœur. Ce qui paraît paradoxal, mais d'ailleurs ce film bouscule pas mal de clichés. Ça, c'est ce qui s'appelle la technique. T'as vu comment je fais monter la pression ? C'est pas de la danse. C'est un appel au secours. Mon personnage bâtit pour ses clients des zones de confiance. C'est-à-dire qu'il les aide à mettre en valeur des qualités dont ils n'ont pas conscience. Et ça, c'est incroyablement efficace. Rien de plus sexy que d'avoir confiance en soi. Tout coach qu'il est, Hitch est une véritable catastrophe quand il tombe amoureux lui-même. Et sa proie va lui résister considérablement. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est votre problème ? Alors la vie est dure des deux côtés. Une première rencontre à New York, c'est comme un entretien d'embauche. Où le boulot serait celui de petite amie. Un film où New York joue un rôle à part entière et où on ne sait où donner de la tête entre râteaux et succès. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo toujours ensoleillée. Patrice Drevet, 20h55, un film, une preuve d'amour avec Anouk Grimbert et Jean-Yann. Une heure moins le quart dernier, journal Laurence Piquet, des 6h30, télématin autour de William Lémergie. On se quitte sur ces images du championnat du monde de pizza. Cela se passe comme chaque année en Italie. Épreuve d'habileté, de rapidité ou de taille. La France a d'ailleurs un candidat. A demain.